Bonjour de Naplesfantastique, Français Facile. Aujourd'hui, je présente un superbe roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Le vrai nom de Stendhal est Henry Bale. Ce célèbre écrivain français du 19e siècle est un représentant du roman français romantique et critique. Ignoré à son époque, il publia son deuxième roman en 1830, inspiré par une histoire vraie. La condamnation à mort du fils d'un forgeron après qu'il ait tué sa maîtresse. Stendhal dépeint la société française après la révolution de 1830, à l'époque post-napoléonienne. Pour apprécier Le Rouge et le Noir, il faut lire tout le livre que je résume actuellement. Le Rouge et le Noir est l'histoire de Julien Sorel, un jeune homme très ambitieux qui admire Napoléon Bonaparte. Devenu précepteur chez M. de Rénal, mère d'une petite ville, Julien tombe amoureux de son épouse. Afin d'étouffer le scandale né de cette relation, Julien décide d'entrer au séminaire. Mais son ambition est si forte qu'il rejoint Paris, où il devient secrétaire du marquis de la Môle. C'est alors qu'il s'éprend de Mathilde, la fille du marquis. Mathilde attend un enfant de Julien. Le marquis, malgré tout, accepte l'union des deux jeunes. Mais juste avant le mariage, le marquis reçoit une lettre de Mme de Rénal qui, par vengeance, dénonce Julien, le traitant d'imposteur. Le marquis annule le mariage et Julien retourne dans son village, où il blesse mortellement Mme de Rénal avec un pistolet. Il est arrêté, puis condamné à la guillotine. Lorsqu'il meurt, Mathilde récupère la tête de Julien et l'embrasse. Mme de Rénal, quant à elle, atteinte du choléra, succombera quelques jours plus tard. Je te conseille de réécouter le résumé rédigé par mes soins et de lire ce superbe roman de Stendhal. Si tu veux que je traite un sujet en particulier, merci de laisser un commentaire. Inscris-toi à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. Partage avec tes amis sans modération. Merci beaucoup et à la prochaine fois.